... Je lance. Bonjour. Données perdues, je vais les retrouver. Alors, derrière ce titre que j'espère humoristique, se cache un drame, celui de la perte de données. Donc, chose redoutée par toutes les SI, les informaticiens, mais on va voir comment y remédier. Avant cela, un petit quiz interactif. Je vais demander à celles et ceux qui n'ont jamais fait d'erreur en prod de me lancer la première pierre. C'est bien ce que je pensais. Alors, soit vous n'avez pas de pierre sur vous, et c'est rassurant, soit vous faites aussi des erreurs en prod, ou au moins en dev, en staging, ou peu importe. Voilà, on fait tous des erreurs. Mais avec Velero, donc solution de backup et de restore pour Kubernetes, on va voir qu'on peut y remédier assez vite. Présentation rapide, je suis Hervé Voisin, SRE, aussi connu sous le nom de DevOps, à tort, chez La Croix. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, c'est mon terminal, avec le contexte Kubernetes sur lequel je travaille. Donc, staging 2, je ne sais pas si on le voit bien. et sur le namespace Istio System. Donc, voilà, c'était ma tâche. C'était de déployer Istio System, de l'effacer, de le déployer, de l'effacer, de le déployer, pour voir que le packaging fonctionnait bien. Donc... C'est possible de mettre plus grand ? Ça, non, je ne crois pas. Non, on ne peut pas plus grand. Donc, voilà, là, vous imaginez staging 2 et le namespace Istio System. Donc ça, c'est ZSH avec OhMyZSH. Une petite protection pour savoir sur quel contexte on travaille afin de ne pas faire d'erreur et de bien être sûr de là où on travaille. Mais quand même, des fois, il faut aller voir en prod. Donc là, c'est le cluster de prod. Il faut aller voir en prod ce qu'il y a. Les config maps, les secrets, les gateways, tout ça, pour voir qu'on déploie bien Istio Prod. Voilà. Donc, je fais des allers-retours réguliers entre la staging et la prod. Et là, arrive une réunion passionnante encore et intéressante, comme d'habitude. Donc, la réunion se passe. Et je vais continuer à travailler, à faire mes déploiements et effacer Istio System sur la prod. Voilà, je n'avais pas changé de contexte. Je n'ai pas regardé. Et, oups-y ! Donc, j'ai effacé Istio System, Istio de la prod. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Istio, c'est du service mesh, c'est ce qui fait l'ingress, donc l'entrée dans le cluster Kubernetes. C'est ce qui fait l'aigress aussi. C'est ce qui fait communiquer tous les microservices. Voilà. Donc, sans Istio, plus de prod. Donc, plus de prod sur aucun des namespaces. Pourquoi Vélero a été très utile dans ce cas ? Eh bien, parce qu'on n'a pas de continuous delivery, pour l'instant. On y travaille. Voilà, ça va venir. Mais, pour l'instant, on ne sait pas déployer automatiquement ou même à moitié automatiquement. Voilà, on n'y est pas. Mais ça va venir. Istio, comme je l'ai dit, c'est un service mesh. On ne peut pas le redéployer indépendamment. Enfin, on peut le redéployer, mais il va avoir besoin d'être enrichi par les autres namespaces. Donc, les autres namespaces, quand ils vont être déployés, ils vont injecter dans Istio des gateways, de la config, enfin, plusieurs CRD. Et du coup, même si j'avais redéployé Istio, il aurait fallu que je redéploie tous les autres namespaces, tous les autres microservices, ou une partie d'eux. Et là non plus, on n'a pas de CD, de continuous delivery. Donc, on n'aurait pas pu. On a des gros décalages entre Git et la prod. Voilà, parce qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de réplication, il n'y a toujours pas de continuous delivery. Donc, les ops, les def, tout le monde fait des actions manuelles pour ajouter des instances, des security groups. Et du coup, il y a un gros, gros drift. Et pour Coiveiro, aussi, pour restaurer rapidement. C'est, comme on va le voir dans la démo, c'est très bien, c'est très efficace dans beaucoup de cas pour, en solution de PRA. Vélero, ça veut dire voilier en espagnol. Voilà, donc un voilier. Ça s'appelait avant Heptio, de Arc, ou Arc de Heptio. Je ne sais plus quelle est la société qu'elle produit. Bref, ça a été racheté par VMware Tanzu. On est sur de la licence Apache 2. C'est un projet qui est pas mal connu. 8700 étoiles sur GitHub, 300 contributeurs environ. Un projet très actif. C'est en bas à droite les commits, entre 2018 et 2024. Voilà, on voit que c'est bien suivi. Les fonctionnalités de Vélero. Donc, c'est un opérateur Kubernetes. Il fait du backup et du restore. Surtout, le plus important, le restore. Disaster recovery, via plusieurs mécanismes. On va en voir un après. Très utile aussi pour migrer d'un cluster à un autre ou répliquer un cluster à un autre. Ça, on s'en est servi à un moment. On a arrêté, j'expliquerai pourquoi. Mais ça peut dépanner pendant un certain temps. Il a une bonne intégration des cloud providers. AWS, GCP, Azure et VMware, bien sûr. Il peut backuper en mode file system et en mode snapshot. On va voir ensuite quelles plateformes sont supportées via des plugins. Les fonctionnalités de scheduling, voilà, pas de grand job. Le filtrage, qui est très utile aussi, surtout en cas de restauration. En général, on back up tout, mais on filtre ce qu'on restaure. Un CRD, un PVC, un pod, un déploiement, juste un namespace. Enfin, voilà, c'est assez souple en termes de filtrage. Et l'installation, l'utilisation peut se faire via cli ou manifeste. Assez classique. Sur le schéma, l'architecture, assez simple. Il n'y a pas grand-chose dans Velero. On va le voir aussi tout à l'heure. Donc, il y a l'opérateur qui, en général, se met dans son namespace et un éventuel daemon set. Daemon set qui, je dis éventuel, parce qu'il ne sert que pour sauvegarder les PVC. Voilà. Donc, un daemon set qui s'appelle Node Agent et qui va, lui, faire les sauvegardes dans un bucket S3 ou autre. Mais bon, en général, ça se met dans un bucket S3. Et pareil pour l'opérateur qui va mettre ses manifestes et tous les CRD dans le bucket S3. Donc, les volumes, on peut les sauvegarder avec des plugins. Donc, on a des plugins qui sont compatibles Snapshot. Donc, des plugins mainteneurs, donc maintenus par VMware Tanzu, donc AWS, GCP, Azure, VMware et les plugins de communauté. Ils sont tous là, Alibaba, DigitalOcean et les autres. La liste est exhaustive. Il n'y a que cela. Pour info, je n'utilise pas les sauvegardes par snapshot, mais par contrainte, les sauvegardes sont faites en file system backup. Donc, pas d'ordre de faire un snapshot au cloud provider, mais comme on l'a vu, le daemon set, les node-adjoints vont, eux, sauver les fichiers. Pourquoi ? Parce que dans notre cas, on est en EFS. Donc, EFS, c'est du NFS de AWS et il n'y a pas de snapshot possible. Petite particularité, on ne peut pas sauvegarder les volumes orphelins. Donc, un PVC qui n'est pas lié à un pod ne sera pas sauvé. Donc, si vraiment vous voulez le sauver, il faut faire l'action d'attacher un pod. Ça aussi, on pourra voir comment faire. Un inconvénient, c'est assez lent, bien sûr, puisqu'on ne fait pas de snapshot. On est obligé de bouger les données du PVC vers le bucket, ce qui entraîne une consommation de CPU et de RAM assez élevée. J'ai eu des problèmes avec des pods, les node-agent, qui se faisaient home-kill parce que, à force de sauvegarder des fichiers, ça consommait plus de mémoire et il se faisait home-kill. Et bien sûr, ça implique un trafic, une bande passante plus élevée parce qu'il faut déplacer les données. Donc, ça peut aussi être lent et coûter plus cher. Voilà, c'est l'heure de la démo. Alors, pour la démo, j'ai un cluster Kubernetes qui... Alors, je vais peut-être me mettre en mode miroir, ça va être plus pratique, sinon... Hop. Voilà, le bas de miroir a fait planter Cinnamon. C'est résistant, ça va redémarrer. Voilà. Donc, pour la démo, on a un cluster, Kind, avec trois nœuds, deux workers, un control plane. Et donc, voilà le contexte. On est sur KindWarned et on va faire le tour des namespaces. C'est grand. C'est assez grand. On va faire le tour des namespaces. Donc, il n'y a rien à part un ghost. Ghost, c'est quoi ? C'est un CMS comme WordPress. Voilà, bon. On va aller voir dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un pod avec un Nginx ou un Apache qui sert les pages web et puis un MySQL qui est là-bas pour la base de données nécessaire. On a des PVC. Donc, je vais réduire le temps de montrer les PVC. Voilà, donc, PVC pour MySQL et PVC pour les images et tout le contenu statique de ghost. Donc, voilà, un cluster avec un namespace qu'on va sauver. Donc, pour ça, on va installer Vellero. Avant, on va... Non, je l'ai déjà lancé. J'ai aussi un bucket S3 donc un MinIO un MinIO avec... Pas de bucket. Je vais le créer vite fait. Voilà. On va l'appeler Vellero et il sera utilisé pour recevoir les sauvegardes. Donc, maintenant, on va installer Vellero. Je ne sais pas si les couleurs sont top, mais bon, ce n'est pas grave. On ne va pas tout lire. Donc, Vellero, on va lui donner les credentials du bucket S3. Donc, voilà, on crée un fichier style AWS et on va installer Vellero avec la cli. Donc, donc, Vellero, c'est un binaire qui s'installe facilement avec... Surtout avec ASDF. Et... Alors, j'ai fait le choix de l'installer avec la cli. On pourrait très bien le faire avec un Chart Helm, mais c'est un peu plus lisible, là, et... Voilà, ça fait moins de YAML, ça fait du bien. Donc, Vellero installe. On va l'installer. Provider AWS. Donc, ce n'est pas AWS, c'est un bucket S3 MinIO, mais bon, ça reste quand même AWS. le plugin AWS, le bucket qu'on a créé à l'instant, et la configuration de la location. Donc, on est sur cette URL avec le path style propre à MinIO qui ne respecte pas celui d'AWS et la région MinIO. On ne va pas faire de snapshot, voilà, parce qu'on est sur des PVC en NFS, donc pas de snapshot possible, on le désactive, et on va lui dire par défaut de faire les backups en mode file system. On lui spécifie le fichier de secret qu'on vient de créer à l'instant et on installe les node agent, donc le daemon set pour sauvegarder les PVC. Donc là, il installe tous ses CRD et voilà, c'est installé. Donc, on devrait avoir un namespace Vellero. On va aller voir ce qu'il y a dedans. donc on a notre daemon set node agent et l'opérateur Vellero. Donc, si vous vous souvenez, on a trois nodes, on a un daemon set à deux parce qu'il n'installe pas le... il n'installe pas de pod sur le control plane. Maintenant, on va créer le job de sauvegarde qu'on va mettre au format au format crone tab classique. Donc, j'utilise le binaire Vellero pour créer un schedule dont le nom est DailyKind1 et avec une sauvegarde tous les jours à 5h du matin. Voilà. Maintenant, on a notre Vellero installé. On va faire un petit tour vite fait sur les CRD qui ont été installés. Donc, plein d'objets Vellero. Enfin, il n'y a que ça dans ce namespace d'ailleurs. Donc, on a le backup repository. On n'en a pas encore. On verra après. Le backup storage location qui est là où Vellero va sauvegarder les fichiers. Donc, vu que c'est un CRD, on peut utiliser Cupcuttle. Donc, là, je vois mon CRD, mon backup storage location, mais je peux aussi utiliser le binaire, le cleave et l'héros. Donc, si je fais... Alors, par contre, ce n'est pas le même nom. C'est backup storage location ça doit être en inversé. Bon, je vous avoue que je l'utilise plutôt avec les CRD en Cupcuttle plutôt qu'avec le cleave et l'héros. donc, il doit être là. Il n'y avait pas de S. Donc, c'est Vellero backup location get. Voilà. Donc là, on a un petit peu plus d'infos. On a le nom défaut et il est... c'est celui par défaut. On a le provider et le nom du bucket avec un éventuel préfixe et on voit qu'il est available. On a d'autres CRD. On a les restaurations qui vont être faites, les schedules. On peut le voir ici. Voilà. Donc, voilà, classique cli, opérateur avec cli assez classique. Et bien maintenant, on va faire la sauvegarde. Donc, sauvegarde qui va se faire tout simplement avec le cli Vellero. Donc, backup create. Et là, on va lui dire de prendre le schedule qu'on a fait. Donc, on pourrait faire une sauvegarde en spécifiant tous les paramètres mais là, voilà, on a un schedule on va dire de faire ce backup-là. Donc, voilà, le backup est lancé. Si je regarde l'opérateur, les logs de l'opérateur, on va pouvoir voir ce qu'il fait. Bon, là, il a déjà sauvegardé, on peut le voir ici, 417 objets sur 417. Donc, ça, c'est les manifestes, les CRD, enfin, tout ce qui est hors PVC. et maintenant, il commence à faire les PVC. Donc, on peut suivre l'avancée comme ça. Donc, il y a un backup qui est créé, il est déjà fini et il est en partially failed. Donc, il y a une erreur. Bon, on va aller voir l'erreur. Donc, alors, on peut avoir les logs ou comme un petit peu avec la syntaxe de Cupcuttle, on peut faire un describe aussi sur ce backup qui nous intéresse. Donc, plein de choses. Il y a l'heure, il y a le nom, il y a l'heure, il y a les annotations, il y a le message d'erreur. Alors, le voici. Damon set pod not found in running state sur le control plane. Bah oui, c'est normal. Il n'y a pas de Damon set sur le control plane mais pour Vellero, c'est une erreur. bon, là-dessus, il est un petit peu pas très intelligent. Plutôt que de regarder que c'est normal, on est bien en deux désirés et deux current, il met une erreur. Bon, ce sera peut-être corrigé plus tard mais voilà, c'est une erreur pas grave mais c'est quand même dommage. le TTL, par défaut, c'est 30 jours et 8 volumes sauvegardés. Bon, on en a, si on retourne dans le dans le name Space Ghost, on va voir qu'on avait que deux PVC mais qu'il en a sauvé 8 parce qu'il a sauvegardé les MTDIR et tous les volumes montés dans tous les pods. voilà, donc on a notre backup. Petite digression sur Copia. Copia, je n'en ai pas parlé. Copia, c'est c'est une solution de sauvegarde de fichiers comme Restic. Donc Restic et Copia sont utilisés par Velero mais Restic est abandonné au profit de Copia maintenant et donc que Velero intègre Copia pour sauvegarder les fichiers et ce qui est bien c'est qu'on peut nous interagir avec Copia pour justement voir ce qui a été sauvé, voir récupérer certains fichiers ou voilà, des fichiers de façon unitaire ce qui n'est pas possible avec Velero. il faut restaurer tout un PVC donc ce n'est pas forcément ce qu'on veut et voilà, je vais vous le montrer parce que c'est bien pratique moi ça m'a ça m'a servi régulièrement. Donc on va faire un petit tour avec Copia. Avant ça, oui, je vais vous montrer qui a été sauvé dans le bucket. Donc on a notre bucket Velero et on va passer voilà. Je vois où je vais peut-être agrandir. Donc dans notre bucket Velero on a maintenant deux répertoires répertoires backup donc backup on va retrouver le backup qui vient de se faire et tout un tas de fichiers utilisés par Velero. Donc il y a des logs volume info voilà et il y en a un qui est intéressant c'est celui-ci c'est celui qui contient les manifests. Pareil, j'ai eu j'étais bien content de le trouver voilà à une certaine date voir quel manifeste avait été mis quel déploiement avait été mis pour récupérer des valeurs d'environnement enfin voilà ça peut être utile. Donc on va le télécharger voilà l'archive c'est un peu petit ça je peux peut-être pas non je peux pas grandir. bon même si vous pouvez pas lire voilà je décris qu'il y a toute une liste d'objets Kubernetes qui ont été sauvés et par exemple voilà quelque chose qui m'a été utile c'est un déploiement de retrouver un déploiement donc là il y a les déploiements de tous les namespaces et par exemple voilà si je veux voir celui de Ghost en JSON on va le mettre un petit peu plus joli voilà donc là vous pouvez retrouver votre manifeste c'est bien pratique quand voilà quand il y a des besoins de retrouver des variables d'environnement d'il y a un mois deux mois bref moi ça m'a servi voilà et donc dans l'autre répertoire de Velero on a Copia donc là c'est un un repository Copia qui a son propre format donc on va voir dans Ghost et là on a on a des fichiers comme ça avec des haches donc c'est c'est un format Copia c'est des snapshots ils sont en plus chiffrés donc voilà c'est pas heureusement c'est pas exploitable comme ça on va voir comment faire pareil Copia un cli un binaire et là on va lui dire de se connecter en S3 au bucket Velero dans Copia Ghost sur ce endpoint avec l'access key et le secret access key ici sans TLS et il demande un mot de passe alors oui le mot de passe c'est celui par défaut je ne l'ai pas changé on va aller le voir dans le namespace Velero donc on a le Cloud Credentials qu'on a vu en haut et le Repo Credentials qui contient le mot de passe du Repo Copia donc on va aller le voir voilà static password password avec un 0 pour feinter les hackers comme ça il ne sera pas trouvé et là je vais pouvoir me reconnecter me connecter à mon repo voilà c'est bon donc maintenant on va regarder la liste des sauvegardes des snapshots donc là on voit plusieurs snapshots donc c'est des snapshots c'est des snapshots copia ce n'est pas des snapshots NFS voilà ils sont timestampés c'est son format donc on a voilà la liste des snapshots on va en prendre un au hasard et bien celui-là et pour le voir donc copia LS le nom du snapshot le nom du snapshot moins R pour récursif et voilà là on a on a tout le contenu du PVC bon là on est sur les tables les fichiers de base MySQL on va essayer de restaurer par exemple ce répertoire alors je n'ai pas la syntaxe en tête je ne le fais pas tous les jours heureusement donc on a dit qu'on restaurait ce pass là voilà on va le restaurer dans TMP restore et voilà on a nos fichiers donc on peut facilement avec copia récupérer un fichier de n'importe quelle date donc voilà chose qui n'est pas possible avec veléro non qui n'est pas possible avec veléro donc petit aparté avec copia fini et pareil ça c'est bien pratique et bien maintenant on va passer à la simulation de la catastrophe on va effacer on va simuler une erreur en supprimant le namespace ghost violemment voilà bon il n'y en a plus donc on va le restaurer toujours avec la commande veléro on va lui dire de faire une restore qu'on va nommer comme ça à partir du backup qu'on va retrouver à partir de ce backup là et un petit filtre on va lui dire de ne restaurer que le namespace ghost voilà on va pas sinon il va restaurer tout le cluster et ce serait dommage donc la restauration est lancée elle est en cours et on peut déjà voir les logs si on va dans le namespace veléro donc voilà ça ça restaure ça devrait bientôt être fini donc il a restauré 32 items sur 32 donc là c'est les manifestes les CRD et là il en est à la restauration des volumes donc si on regarde il devrait voilà donc là il les a restaurés ils sont bound donc on doit déjà avoir les pods voilà donc quand je vous disais que ça peut être rapide bon là il n'y a pas beaucoup de données ni de pods ni de PVC mais voilà c'est quand même assez rapide à restaurer en cas de crise de PRA ou de boulette et bien voilà ça marche bien on ne le fait pas toutes les semaines mais ça arrive de temps en temps donc voilà la restauration s'est bien passée feature sympa de Velero c'est les hooks donc là on a sauvegardé des PVC avec une base de données et la base de données on ne lui a rien fait on ne lui a pas dit bonjour elle est restée comme ça donc c'est bien de la passer en read only de mettre un lock et de la passer en read only donc là pareil ça se fait facilement avec des annotations donc dans le stateful set donc les annotations dans le template du stateful set bien sûr pour que ça soit pris par le pod donc là un pré-hook on désigne le container MySQL et on va passer une commande voilà pour passer la base en read only et le post-hook donc à la fin de la sauvegarde de Velero pareil le même container et on enlève le mode read only voilà je vais lancer vite fait pour voir le describe backup create ah oui donc je relance une sauvegarde et si je regarde les logs on va pas voir grand chose mettre un petit grab donc bon là c'est pas lisible mais on pourra les voir plus lisibles après donc on voit qu'il exécute les hooks avec la commande qu'on a passé il sauvegarde les pvc et ensuite le post-hook voilà comme ça ça nous permet même si habituellement on fait plutôt des dumps pour sauvegarder les bases ça peut être utile de les avoir comme ça en mode en mode fichier on va vérifier que ça s'est bien passé parce que voilà que ces logs c'est pas très lisible le backup a toujours l'erreur du daemon 7 et on va faire un describe dessus je vous ai pas montré on peut rajouter un moins moins details pour avoir la liste de tout ce qui est sauvé voilà mais c'est pas ça qui nous intéresse là voilà ce qui nous intéresse c'est le hooks attempt à 2 donc 2 hooks et 0 failed donc ça s'est bien passé donc on a une base on a une base intègre voilà déjà ça permet d'avoir un PRA d'avoir de travailler plus sereinement même si on se tombe de namespace ou de cluster et voilà une autre fonctionnalité aussi qui nous a servi qui par le passé c'est la réplication de namespace on peut s'en servir comme ça donc là j'ai un autre cluster qui s'appelle kind2 donc on va aller voir voilà donc sur kind2 j'ai déjà aussi un ghost j'ai pas de velero on va l'installer vite fait voilà la même chose je ne vous le montre pas avec les charts helm donc c'est strictement la même commande à la différence qu'on va vu qu'on est sur un autre cluster on va lui faire son propre bucket qui s'appelle velero 2 donc je vais le créer vite fait donc ça ce sera le bucket dédié à la sauvegarde du deuxième cluster donc voilà et ce que je vais vouloir faire là c'est admettons que le cluster 1 est complètement down il est dans un data center qui a brûlé je ne sais pas enfin voilà il peut y avoir plein de plein de raisons pour laquelle on voudrait restaurer une sauvegarde sur un autre cluster donc dans ce cas là je vais utiliser le backup storage location du cluster 1 avec le 2 bon là un petit peu de YAML parce que ça manque le YAML on aime tous ça donc là ce sera en YAML que je vais faire le backup storage location donc la même chose que pour le cluster 1 à la différence que lui on va le passer en read only on ne sait jamais on va être prudent c'est pas notre c'est pas notre bucket c'est pas les sauvegardes de notre cluster on va l'utiliser mais on va se mettre en read only pour éviter toute bêtise donc voilà on va l'appliquer et donc là je devrais l'avoir donc là je trouve celui par défaut de mon cluster avec Velero 2 et en read only celui de l'autre cluster donc je vais pouvoir accéder au sauvegarde non bon on va voir ce qui va pas j'ai un petit peu de temps quand on va faire un peu de débugage en live on va aller voir dans Velero les pods tournent bien on a ah non pardon c'est pas backup c'est backup location sinon c'est bien backup on doit pouvoir avoir les backups ah oui il est en non-available pourquoi il est en non-available il est bien créé ah oui il y a un système de polling qui fait que Velero va régulièrement voir les les backup location et les met à jour donc je sais plus le temps de polling mais bon là on voit qu'il a essayé et qu'il est toujours un-available donc c'est pas ça bah les deux sont un-available alors bon tant pis on va pas on va faire l'impasse là dessus je sais pas pourquoi on va pas faire perdre trop de temps à débuguer mais l'idée c'est de d'utiliser ce bucket et de faire un restore de la sauvegarde du cluster 1 vers le nouveau cluster avec je voulais montrer ça sur tout bon on va pas voir l'effet mais on va voir la commande ça suffira donc si j'avais eu mon mon backup j'aurais fait un restore d'un backup en incluant ce namespace mais vu que j'ai déjà un namespace ghost sur ce cluster là j'aurais très bien pu faire un namespace mapping pour le renommer à la volée donc ça pareil ça nous a été utile pour faire cohabiter plusieurs namespaces pour les dupliquer sous des noms différents donc c'est une feature aussi bien utile bon je regarde une dernière fois non il veut pas il veut pas donc voilà je vérifie une dernière chose voilà c'est tout donc il me reste ça à dire voilà velero 1.15 est sorti hier pas de grand grand chamboulement le data mover qui a été un peu changé il était dans les node agents ils l'ont mis enfin ils l'ont séparé ils ont fait des des pods différents donc un backup pod et un restore pod donc pour éviter que quand il y en a un qui consomme trop de ressources ça impacte tout l'ensemble des services donc voilà ils ont splitté ça et je pense que ça va être mieux parce qu'en effet le node agent il consommait beaucoup de mémoire et il crachait régulièrement enfin quand on ne le dimensionnait pas bien ils ont introduit le concept d'item bloc et d'item bloc action alors donc là velero sauvegarde tout séquentiellement en 1.14 et là ils ont introduit ça qui permet de faire des des blocs d'objets à sauvegarder donc il il sauvegarde par exemple un déploiement les pods les répliques à 7 et les pvc associés tout ça dans un thread et puis en parallèle il fait la même chose pour un autre déploiement et du coup ça accélère le 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 temps de sauvegarde bon je n'ai pas pu tester parce que voilà c'est sorti hier les backups pvc qui peuvent maintenant être en read only alors c'est censé être plus rapide en particulier pour CEF ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas c'est juste dans le changelog la maintenance ah oui copia il fait régulièrement des 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 tests sur ses repositories voir s'il y a les données voir des tests d'intégrité et ça des fois ça plantait à cause de de fuite mémoire donc ça c'est censé être fixé aussi et restique qui est déprécié ils en parlaient depuis longtemps et là en 1.15 c'est fait c'est maintenant copia qui est utilisé voilà bien j'espère que ça vous a plu merci à Zénika de nous avoir accueillis pour ce meetup merci à à reine devops aussi qui va peut-être falloir rebaptiser reine kubernetes honnêtesse et je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions c'est le moment d'abord merci pour la presse j'avais une question concernant la création du backup tout à l'heure tu as créé un backup à partir d'un daily qui t'est fixé à 5h du matin est-ce que tu peux lui dire de créer le backup mais à 5h du matin justement qui ne se lance qu'à 5h du matin parce que là il a créé un backup directement comme ça comme ça comme ça je dirais j'ai envie de dire je ne sais pas mais s'il y a déjà un schedule à 5h du matin il va se produire donc tu voudrais le forcer mais il n'est pas 5h du matin parce que tu l'avais from daily 5h du matin ah oui c'est justement pour le forcer que la commande velero backup create from le schedule force à dire tu ne le fais pas à 5h du matin tu le fais maintenant merci Arlie pour ta présentation moi j'aurais deux questions la première tu nous as montré en fait que comment avec copia les données étaient chiffrées est-ce que tu as une fonction pour chiffrer les manifestes Kubernetes très bonne question je ne sais pas non j'en ai aucune idée j'ai envie de dire oui parce que velero a tellement de fonctionnalités que je n'ai pas eu le temps ou l'occasion d'explorer honnêtement je ne sais pas mais j'ai envie de dire oui je mets ça au conditionnel parce que à partir du moment où on sauvegarde du moins dans un bucket on doit pouvoir avoir le chiffrement géré par le bucket donc je ne sais pas si dans ce cas là velero à cette option mais voilà je ne sais pas et autrement la deuxième question que j'avais est-ce que tu as pu explorer en fait la partie monitoring comment des backups voilà oui très intéressant et très bonne question de monito c'est à ne pas négliger parce que parce que je me suis aperçu après un mois de sauvegarde que ma dernière semaine était tout en en totally failed à cause du node agent qui se faisait homekill donc aucune sauvegarde et donc là oui je me suis dit il va falloir quand même mettre du monito je ne l'ai pas inclus dans cette présentation déjà pour pas que ce soit trop long et puis aussi parce que ce n'est pas moi qui l'ai mis en place mais oui il y a des metrics exportées on a des dashboards et des graphs sur les sur les sauvegardes le nombre d'erreurs le nombre de warnings la rétention tout il y a des dashboards et qu'on peut intégrer avec avec Grafana oui c'est l'heure de la pizza